Et la question de fond, c'est que chaque Sénégalais doit savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale et d'une gravité extrême. Comment voulons-nous, comment veulent-ils enlever l'immunité parlementaire d'un député et qui fise d'une des plus grandes personnalités de ce pays, qui porte sur lui l'aspiration, le sentiment positif de milliers, voire des centaines de milliers de Sénégalais ? Comment voudrait-on, dans une démocratie, lever son immunité parlementaire, alors que dès le départ, les règles de transparence et régularité n'ont pas été respectées ? C'est une question essentielle que chaque Sénégalais doit se poser. Si on veut vraiment la manifestation de la vérité, si on veut vraiment que les droits d'Ousmane Soufou soient respectés, est-il possible de procéder dans la sorte ? On accrédite et on crédite encore la tèche du complot, parce qu'il n'y a qu'un comploteur qui commence à frauder dès le début de la procédure. Je voudrais revenir maintenant sur le fond du dossier. Ce dont il s'agit, on veut aujourd'hui que l'Assemblée nationale se substitue au système judiciaire, ce que nous refusons. Le législateur a séparé le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif et du législateur. Lorsque le législateur a proclamé l'immunité, l'inviolabilité de la personne du député, c'était pour nous protéger aussi bien de la furie de l'exécutif que de la furie du judiciaire. Et dans de telles dispositions, la réquisition du procureur de la République à l'endroit du juge d'instruction est très claire. Ce qui est visé là-bas, c'est un X qu'il faut aller chercher alors que nous savons que Ndeye Khadi Diagne est poursuivi, entre autres, pour proxénétisme, etc. On nous dit qu'il faut séparer le pouvoir. Pourquoi eux ne veulent-ils pas faire leur boulot ? Pourquoi ils n'instrumentalisent pas comment un juge d'instruction qui n'a pas auditionné la plaignante, n'a pas auditionné les témoins sur la base simplement d'allégation de sa supposée imagination débordante, il puisse penser à un X qui logerait à l'Assemblée nationale. Vous ferez les 165 députés de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une femme ou un homme qui porte le nom ou le prénom de X. Il faut qu'on soit sérieux. La justice, c'est les procédures. La procédure fait le droit. La procédure donne aux citoyens la possibilité de faire valoir ces droits. Parce qu'il s'agit, si on les laisse passer, après avoir le même difficulté parlementaire d'Ousmane Sonko, d'attenter à ses libertés, d'attenter à l'espoir qu'il suscite pour certains de nos Sénégalais qui sont nombreux, et cela n'est pas acceptable. Dans le jeu démocratique, il faut accepter, exister et laisser les autres exister. C'est comme on l'avait fait pour Khalifa Ababa Karsal, en niant le fait qu'il n'a pas été assisté par un avocat lors de son audition à la police, en niant de manière flagrante son immunité parlementaire. Les mêmes faits se rappellent à nos souvenirs aujourd'hui, au nom de quoi la République sénégalaise, la démocratie sénégalaise se fourvoient, que la justice sénégalaise se fourvoient et deviennent l'instrument de politique à travers deux cabinets parmi dix, le premier cabinet et le huitième cabinet, qui sont des mouroirs à politique.